Mon très cher frère, enfant de l'église, les dieux des Pentecôtes en général, nous sommes contents de t'accueillir ce matin dans les salles de l'église. Amen, merci. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous revoir depuis l'année dernière lors du réveil et j'ai été béni par le culte et la manière dont j'ai été conduit par son serviteur, par notre frère, de manière très coordonnée, c'est une grâce. Église de Dieu de Pentecôte, de Montfermeil, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Dans le Cid, Corneille disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Toute grande victoire suppose des combats forts, intenses, profonds. Et les plus grandes victoires accouchent dans la douleur. Il faut, comme l'on le dit de manière familière, en baver avant de gagner. Il faut même savoir perdre avant de gagner. Il faut savoir tomber avant d'être debout et de brandir le V de la victoire. On a pu notamment le voir au cours de cette longue séquence sportive qui s'est achevée hier soir avec la parade des athlètes français et pour certains décrocher la médaille d'or et le rêve, le combat d'une vie. Et parfois, lorsqu'ils perdent, c'est un traumatisme, un choc, des pleurs. Mais ceux qui ont la possibilité et le courage de se relever disent « Rendez-vous dans quatre ans ». Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons reçu le don gratuit de la vie éternelle. Mais nous savons qu'avant de pouvoir l'avoir, il faut livrer un profond combat. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous disait en acte 14 verset 22 que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est un profond combat. Et c'est un combat qui est d'autant plus difficile que nous ne pouvons pas nous dire « On aura une autre chose dans quatre ans ». C'est maintenant ou jamais. La parole nous le dit très clairement. Il est permis aux hommes, en règle générale, aux hommes et aux femmes, de ne mourir qu'une fois. Après quoi vient le jugement. Donc, la victoire n'est pas une perspective, une probabilité, une possibilité, une option. C'est une obligation. Et dans le psaume 45 verset 4 et 5, le psalmiste nous dit cette phrase « Vaillant guerrier, sainz ton épée et sois vainqueur ». Alors, dans tous les combats, le plus difficile, je dirais, c'est la dernière ligne droite. C'est le dernier quart temps. Ou pour reprendre la métaphore du tennis, c'est le dernier sept. Ou pour le football, la séance de tir au but. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le 15 septembre 2024. Nous sommes dans le dernier tiers de l'année. Donc, dans la dernière ligne droite. Il nous faut mettre un dernier coup de collier, un dernier booster, puiser au fond de nous-mêmes et nous voir injecter la protéine, le stimulant du Saint-Esprit pour aller vers cette victoire. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour tiré du premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 4, lecture pour laquelle je voudrais, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Donc, la lecture du jour, mes frères et sœurs, dans la foi, sera tirée du premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Amène l'Église ? Je lis pour vous la grâce de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'attire votre attention sur la toute dernière partie de ce verset. parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur a d'être béni à cette portion de l'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. L'impératif de la victoire, tel est le titre du message de ce matin que le Seigneur a en provision pour nous. Pour étudier cet impératif et l'exécuter dans nos vies, nous allons agir en deux temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons voir la demeure du Christ en nous, condition sine qua non pour la victoire. Le verset du jour a été rédigé par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était l'un des plus jeunes disciples du Seigneur. En effet, lorsqu'il a connu le Seigneur, il n'avait que 17 ans. Et sans doute, en situation de crise d'adolescence, l'apôtre Jean était impulsif, était violent. Mais nous savons que, dans la vie, il y a des rencontres que nous faisons qui changent notre destin. Et en particulier, lorsque nous rencontrons Christ, nous ne sommes pas informés, mais transformés. parce que la parole nous dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'impulsivité, la violence qui était la marque de quelqu'un habité par Satan le diable, voit un homme transformé qui est devenu l'apôtre de l'amour. Et d'ailleurs, il est décrit en Jean 13, verset 23, comme étant le disciple que Jésus aimait. Et l'apôtre Jean était l'un des plus proches de notre Seigneur. Il était même appelé le Vierge. Non pas parce qu'il n'était pas marié, à la différence de l'apôtre Pierre, mais parce qu'il avait une vie de pureté morale, de sainteté morale et de communion spirituelle avec son Seigneur. Parce que lorsque l'apôtre Jean nous dit dans le verset du jour, nous sommes de Dieu, être de Dieu suppose une communion, une intimité, une spiritualité, une sainteté. Il faut, en quelque sorte, si vous le permettez, être certifié conforme à l'original. Et l'apôtre Jean, comme tous les apôtres de son temps, persécuté à cause de sa foi, persécuté à cause de son ministère, persécuté à cause de son œuvre, a été mis dans une huile de chaude bouillante. Mais comme il était de Dieu, comme il appartenait à Dieu, comme il était celui que Jésus aimait, même au milieu du feu, même au milieu des flammes, même dans l'huile bouillante, même dans l'huile brûlante. Non, c'est bon, merci, ça va pour l'instant, mon frère. Je suis équipé. Et même au milieu du feu, même au milieu des flammes, même dans l'huile bouillante, Jean n'a point été atteint. C'est comme dans la fournaise ardente, les trois compagnons de Daniel n'ont point été atteints. comme dans les psaumes, il nous a dit qu'aucun de nos zones ne sont brisées. Donc l'apôtre Jean n'a rien eu. Et pour vous montrer comment, lorsque nous sommes conduits par Dieu dans le combat, Dieu transforme chaque obstacle en opportunité. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change la malédiction en bénédiction. Jean sort indemne de l'huile bouillante, il est ensuite exilé dans l'île de Patmos. Et c'est là qu'il va rédiger l'Apocalypse que notre sœur a lu tout à l'heure. La révélation finale qui annonce la venue de notre Seigneur. Et là, dans ce premier épître, l'apôtre Jean nous donne en quelque sorte ce qu'est être de la famille de Dieu. Je dirais, comme le disait un célèbre prédicateur du 19e siècle que j'aime à citer dans mes prédications, qui s'appelle Charles Purgeon, il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Là, il s'agit de savoir est-ce que nous appartenons à la famille de Dieu. Dans le verset du jour, il nous dit nous sommes de Dieu. Et Jean, tout au long de l'épître, va en quelque sorte faire une sorte de jeu des sept familles. Vous savez, lorsque nous étions petits, nous jouions au jeu des sept familles. Dans telle famille, je veux le père, la mère, le frère, la sœur pour reconstituer la famille. Et bien là, c'est de retrouver cette famille divine. Et en l'occurrence, cette famille divine a trois temps pour agir. Dans un premier temps, celui qui est de Dieu marche dans la lumière. Chapitre 1er et 2. Et notamment, pour marcher dans la lumière, il doit être en communion sur Rebecca avec son Seigneur, comme nous dit 1 Jean 1, verset 7. Mais de surcroît, il doit être dans une attitude de confession permanente. Si nous confessons nos péchés, nous dit 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. À l'image de David, David était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit Acte 13, verset 22. Mais David était dans la confession permanente. Être selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas se dire être sans péché. Ça veut dire que lorsque nous commettons une transgression à l'égard de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir une attitude de repentance, une attitude de confession, une prise de conscience. Celui qui veut combattre doit prendre conscience de ses faiblesses. Si tu veux être un bon attaquant, tu dois d'abord préparer ta défense. Pour gagner dans les grandes compétitions, il faut une défense solide. Et donc tu dois mettre l'accent sur tes faiblesses. Ensuite, la deuxième étape, même lorsqu'il y a le péché, nous avons un avocat auprès du Père, nous dit 1 Jean 2, verset 1er, qui nous donne les armes. Et puis, il y a la vie dans l'amour. Pour que le corps de Christ soit efficace, il faut l'unité. Notre devise nationale est d'ailleurs claire, l'union fait la force. Nous devons marcher dans l'amour. L'amour véritable qui n'est pas un amour en parole ou lorsqu'un frère est dans le besoin, il nous dit va que Dieu te bénisse. Mais un amour en action, un amour concret, un amour réel. C'est les chapitres 3 et 4. Et enfin, dans le chapitre 5, c'est la vie selon Dieu. Et le but de l'épître de Jean est clairement exprimé. En 1 Jean 1, verset 4, il nous dit qu'il nous a écrit ces choses pour que notre joie soit parfaite. et en 1 Jean 5, verset 13, il nous dit qu'il nous a écrit ces choses pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus, le Fils de Dieu. Il y a un but. Mais, comme je le disais tout à l'heure, tout ministère dans le Seigneur est compliqué. Moïse, pour conduire le peuple, avait beaucoup souffert de critiques, de contestations, de disputes. Jésus lui-même avait eu des contestations dans son ministère, des disputes, des insultes, des humiliations. Le serviteur, Sœur Minouche, n'est pas plus grand que le maître. Il doit aussi passer par là. Et Jean, venant en quelque sorte à la succession de l'apôtre Paul, qui lui-même avertissant les évêques, les anciens de l'église d'Éphèse, leur avais dit qu'après son départ, il y aura des loups cruels qui viendront si possible troubler le troupeau de Dieu. Eh bien, en l'occurrence, dans le premier épître de Jean, Jean met l'accent sur deux types d'adversaires. Il y a d'abord les antéchrists qui nient le fait que Jésus est le Messie et d'un autre côté les gnostiques qui, quant à lui, eux, réfutent le fait que Jésus soit venu en chair. Et ce sont eux qui sont venus dans le monde. Le monde dont Jean parle, ce sont ses adversaires-là. Et Jean les a clairement identifiés comme étant des obstacles, comme étant des barrages. Et il va continuellement avertir le peuple d'être vigilant. Car là encore, dans le combat, il faut être vigilant, Pasteur Sénat. C'est comme lorsque l'on boxe. Ne jamais pensez qu'il n'y a que nous qui pouvons donner des coups. Gardons à l'esprit le fait que nous pouvons aussi en prendre. Et donc, quand un boxeur avance son bras droit, il a toujours sa main gauche pour couvrir son visage. Eh bien, c'est la même chose que l'apôtre Jean nous demande, d'être vigilant et surtout d'être bien en Christ et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Le combat, le combat du chrétien, thème général de l'Église de Pentecôte en général pour l'année 2024. Il y a quelques années, il y a 4 ans pour être précis, le 17 mars 2020, lorsque le Covid a commencé à frapper la France de manière épouvantable, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, avait donné une allocution télévisée et il avait une formule choc. Nous sommes en guerre. Peut-être, à postériori, exagéré. Mais je pense que nous autres chrétiens, nous avons l'habitude de chanter un chant dans lequel nous disons béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour sauveur et pour maître. Sachez bien une chose, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ceux qui pensent qu'être dans le Seigneur c'est la vie tranquille, c'est comme disent les Italiens, la dolce vita, sont dans l'erreur. Ceux qui pensent, comme on le prêche souvent dans des églises ici et là, que l'évangile c'est la prospérité. Je ne dis pas non, parce que Dieu nous appelle à être la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, être victorieux. Mais pensez que parce qu'on est dans l'évangile, on doit être prospère en continu, sans la moindre difficulté, c'est faux. À partir du moment où nous avons fait choix de Jésus pour sauveur et pour maître, pasteur, mes chers pasteurs, nous sommes en guerre. Jésus lui-même dans son discours d'adieu a dit en Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi, car vous aurez des tribulations dans le monde. prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Paul, emboîtant le pas de notre Seigneur, imitateur de Christ, ne dit pas autre chose. De Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans Jésus-Christ seront persécutés. Donc nous ne pouvons pas échapper au combat, nous ne pouvons pas échapper à la bataille. Seuls les lâches peuvent espérer échapper au combat, mais la conséquence est inéluctable. Les lâches n'hériteront point du roi homme des cieux, nous dit Apocalypse 21, verset 8. Il faut aller au front, il faut combattre, monter sur le ring. Mais pour cela, il faut être capable, avant toute chose, la première règle, c'est d'identifier son ennemi. Et regardez, avec les guerres qui se font ici et là, Ukraine, Gaza et autres, il y a des développements, le service des services de renseignement, le développement de l'intelligence artificielle, l'utilisation des satellites, l'utilisation des drones pour géolocaliser ton ennemi. Et même, lorsque l'on est dans des situations de crimes, de délits, de terrorisme, il y a un système qui est très efficace pour les enquêteurs qui est le système de la géolocalisation, avec mon portable, on peut savoir exactement où je suis, à quelle heure, parce qu'on peut me borner. Tu dois être capable, avant tout, d'identifier ton ennemi, d'être capable de le borner, d'être capable de l'identifier, d'être capable de te renseigner sur lui. Et à ce titre, l'ennemi est dans le monde. plus fort est celui, plus grand, pardon, est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. La bataille est entre celui qui est en nous, d'une part, et celui qui est dans le monde. dans une réflexion très intéressante, dans un livre très intéressant qui s'appelle Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, Ralph Gauthier a dit une chose très intéressante. Il dit que le monde a diminué parce que nous le parcourons 100 fois plus vite qu'il y a un siècle. Je dis ça au 19e siècle. Aujourd'hui, au 21e siècle, je dirais encore que le monde a encore plus diminué. Pourquoi ? Avec l'Internet, je peux être ici et savoir ce qui se passe en Haïti. Je peux être en Haïti et savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. On peut faire des FaceTime. Je peux, ma soeur, te voir ici de visu, mais t'appeler ou tu m'appelles avec ton téléphone et avec un FaceTime, je peux te voir comme je te vois de visu. Donc, la distance est raputissée et notamment lorsque Satan veut injecter son virus d'immoralité, de corruption, Internet est un outil qui est très efficace pour agir pour lui. Donc, le monde a diminué et d'ailleurs, il ne s'en gêne même pas. Lorsqu'il parlait avec l'Éternel au sujet de Job, il lui a dit quoi ? Je viens de parcourir la Terre et de m'y promener comme si c'était son jardin. comme si c'était son chez lui. Et quand on regarde les Écritures, de par le fait que Adam et Ève ont péché, le sol est devenu maudit et Satan en a fait son marche-pied. en Jean 12, verset 31, il nous dit Satan est le prince de ce monde. Lorsqu'il avait tenté Jésus, il a dit regarde tous ces royaumes-là que je te présente, ils m'appartiennent dans la tentation. C'est-à-dire que c'est à lui. L'apôtre Paul ne dit pas autre chose, il nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 4, que Satan est le dieu de ce siècle et en point d'orgue. Là encore, l'apôtre Jean redit la même chose en 1 Jean 5, verset 19, il nous dit nous sommes de Dieu. C'est très important de souligner ça. Nous sommes de Dieu. Tu vas combattre, il faut que tu saches quel maillot tu dois porter, à quelle équipe tu appartiens. Nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et là, pire encore, pire encore, là on nous parle de faux prophètes qui sont venus dans le monde et identifier le monde on arrive à géolocaliser mais quelle est sa façon d'agir ? N'aimer point le monde 1 Jean 2, verset 15 et 16, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père les pointe en lui. Et le monde c'est quoi ? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Autrement dit, dès lors que tu es dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair, dans l'orgueil de la vie, tu es dans le monde. Et donc c'est pour ça qu'il est très important dans le combat d'identifier à qui tu as affaire. Paul ne disait pas autre chose en 2 Corinthiens 2, verset 11, il disait que Satan dont nous n'ignorons point les desseins. Et dans la même adresse à l'église de Corinth, il leur dit Satan se déguise en ange de lumière. Identifie ton ennemi. Identifie ton ennemi parce que ça va être une lutte qui va durer jusqu'à la fin. Mais si tu n'es pas capable de l'identifier, eh bien, tu vas être chaos. Et là, il nous dit que l'ennemi est dans le monde. Ça suppose aussi que pour le chrétien, être capable d'être vigilant. Et je dirais même plus parce que dans un troupeau, il n'y a pas plus animal, si vous me pardonnez-moi ce terme, qui s'égare plus facilement qu'une brebis. La brebis peut très facilement s'égarer. Et c'est pour ça que votre rôle en tant que leader spirituel, mes chers pasteurs, c'est d'être continuellement en veille et continuellement éclairer vos brebis. Parce que il est triste de voir dans le corps de Christ des chrétiens naïfs. Normalement, chrétien et naïf, ça n'existe pas, ça devrait être deux choses opposées. Mais on a beaucoup de chrétiens qui sont naïfs dans le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens, je le disais l'année dernière lorsque je revenais ici, qui sont suspendus aux lèvres du prédicateur. Beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible. Beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. Tu veux combattre l'ennemi, mais c'est comme si je te disais que tu veux boxer avec Mike Tyson, pardon, les mains nues. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Le chrétien doit abandonner pour pouvoir combattre, être un combattant efficace et victorieux, la naïveté. Ça sous-entend que de la même manière que tu fais une révision sur ta voiture toutes les 30 000 kilomètres pour une vidange, de la même manière que tu fais une mise à jour sur les applications de ton téléphone portable, de ta tablette ou de ton ordinateur, tu as besoin de faire une mise à jour dans ta vie spirituelle. Et tu as besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et remontant dans le temps, mes chers pasteurs, lorsque vous étiez à l'époque à l'avenir des pensées, en septembre 2011, j'avais eu l'occasion de vous le dire à tout un chacun, à l'assemblée de Montfermeil, que regardez Adam et Ève, lorsque le serpent est venu lui dire « Dieu a-t-il réellement dit que ? » Pourquoi Dieu se permet de dire « a-t-il réellement dit que ? » Pourquoi Ève a fait ça ? Parce que Sœur Minouche, elle était naïve. Lorsque tu n'es pas naïf, lorsque tu es alerte, lorsque tu es vigilant, lorsque tu fais une mise à jour, lorsque tu prends conscience, lorsque tu écoutes la voix du Seigneur, tu ne vas pas te laisser embobiner par l'ennemi. Et regardez bien ce que nous dit Jean 10, verset 5, il nous dit « Mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Tu veux combattre, mais tu n'es pas capable de discerner l'oreille de l'ennemi et l'oreille de ton ami, l'oreille de ton berger et l'oreille du loup. » Et la voix, pardon, la voix de ton berger et la voix du loup. Donc, si tu veux combattre de manière efficace, il t'appartient de faire preuve de discernement et de quitter la naïveté. Il t'appartient d'éviter de te faire manipuler. Il t'appartient d'éviter d'être séduit. Parce que notre Seigneur lui-même l'avait dit en Matthieu 24, verset 24, il avait dit que dans les derniers temps, surviendront, surviendront, pardon, des faux Christ et des faux prophètes qui séduiront même s'il est possible, s'il est possible, les élus. Pierre ne dit pas autre chose. En 2 Pierre 2, verset 1, il dit que de la même manière que dans les premiers temps, il y avait des faux prophètes, dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Ne soyez pas suspendus aux lèvres du prédicateur. Soyons frères et sœurs à l'image des chrétiens de l'église de Béret. Chaque fois que Paul disait quelque chose, ils allaient vérifier. Ne vous contentez pas de dire Amen. Même moi qui vous prêche, je suis un pécheur. Allez vérifier pour voir si tout ce que je dis est exact. Et je dirais même, je lisais ça, mon frère, sur Facebook, un post très intéressant qui disait que si tu es dans une église où le serviteur est adulé au-dessus de Christ, ce n'est pas une église, c'est une secte. La véritable église est celle où Christ est la tête. Et toi, tu es capable de faire preuve de vigilance, être capable de faire preuve de discernement, être capable de t'équiper. Et pour cela, ça suppose d'être dans une attitude spirituelle. Là encore, Calvin disait que si nous n'avons pas l'esprit de sagesse, nous aurons, ça ne nous sera d'aucun avantage ou d'un avantage faible d'avoir notre Bible entre les mains. Là, dans le verset du jour, il n'est pas dit que Christ est avec nous, il n'est pas dit que Christ est au-dessus de nous, il dit que Christ est en nous. Et la première condition, c'est que Christ doit demeurer en nous par sa parole dans toute sa richesse. Et je vous remercie ce matin de la manière dont le culte a été présidé. parce que souvent, trop souvent, nos églises dans notre communauté, je dis bien dans notre communauté, nous passons notre temps à parler, à faire des annonces, à être dans l'événementiel, dans le sensationnel. Mais nous passons par pertes et profits la parole. On a le temps de tout faire dans nos églises sauf d'écouter la parole qui ne faut pas plus d'une demi-heure, pas plus de ceci, pas plus de cela. Quittons cet esprit de l'Odyssée. La sœur n'a pas eu le temps de lire Apocalypse 3, mais quittons cet esprit de l'Odyssée qui fait que Christ est mis dehors. Si Christ est en toi, il ne peut pas être dehors. Christ est en toi. Mais comment Christ est en moi ? Je dirais que je pourrais parler de communion, je pourrais aussi parler de connexion. Christ est en moi lorsqu'il est branché, lorsque je suis branché à lui. Je pourrais parler aussi du fait que Christ est en moi lorsqu'il n'y a pas de décalage entre lui-même et moi-même. Il y a le décalage horaire, pasteur Arnel, en sens que là, il est 12h à Paris, en France, mais il est 6h à New York ou en Haïti. Il y a un décalage. Et donc, là où nous, nous aurons terminé notre culte d'adoration, à New York, ils vont se préparer pour y aller. Mais le décalage horaire, j'ai envie de dire, n'est pas grave. A l'éternel, la terre est tout ce qu'elle contient. Mais quand tu es en décalage spirituel, c'est le plus grave. Tu es à contre-courant. Dieu te dit quelque chose, tu n'entends pas. Dieu te montre des choses, tu ne vois pas. Et tu es désarmé. Veillons à ne pas être en décalage spirituel. Dieu renouvelle ses grâces chaque matin. Toi, tu es incapable de chanter un cantique nouveau. Mais en décalage, Christ n'est pas en toi. Je vais vous montrer comment Christ est en nous, comment celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment il est en nous ? Déjà, lorsque tu as l'onction, 1 Jean 2, verset 20. Et ça veut dire que ce n'est pas avoir le baptême d'eau, ma sœur. C'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient t'embraser, lorsque le Saint-Esprit vient t'habiller, lorsque le Saint-Esprit vient te recouvrir, lorsque le Saint-Esprit vient t'habiter. Là, tu es une nouvelle créature. Là, tu agis différemment. Et comment le Saint-Esprit se manifeste ? Il te donne un esprit de soumission. Là où tu avais un esprit de rébellion, là où tu avais un esprit de contestation, le Saint-Esprit te donne un esprit de soumission. Comment la soumission se manifeste-t-elle, ma sœur ? 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde les commandements de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. David avait Dieu en lui parce qu'il gardait ses commandements. Il est serré. Il disait la parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il disait, éternel, je suis un étranger sur la terre. Psalm 119, verset 19. Ne me cache pas tes commandements. Là, Dieu demeure en lui et lui, il demeure en Dieu. Comment Dieu demeure en nous ? Dieu demeure en nous aussi par notre corps. Pastor Castel disait ça, il avait raison. Souvent, dans l'Église, et malheureusement, ça devient de nos jours monnaie courante, on fait n'importe quoi avec nos corps. On dit, non, Dieu regarde le cœur. Dieu se moque du corps. C'est faux. 1 Corinthiens 6, verset 10. Juste ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous et que vous appartenez point à vous-même. Tu ne peux pas être dans le train du monde, suivre la mode du monde, le look du monde. Si vous en voulez un exemple concret, la question du tatouage. Dès Lévitique 19, verset 30, l'Éternel a dit que tu ne feras point d'inscription sur ton corps. Tu peux dessiner une croix pour dire j'appartiens à Christ. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait que tu as dessiné une croix sur ton corps qui fait que Christ est en toi. C'est lorsque le Saint-Esprit demeure en toi. Christ était en Paul parce que Paul avait fait une confession en disant si j'ai été crucifié avec Christ, dit Galate 2, verset 20, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi et ma vie dans la chair. je la vis dans la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Dieu demeure en toi lorsque tu es crucifié. Lorsque tu as crucifié ta passion pour le monde, lorsque tu as arrêté ta soif pour le monde, lorsque tu as arrêté ta faim pour le monde, lorsque tu as arrêté d'être intoxiqué par le tabac de ce monde, lorsque tu as arrêté de fumer les vapeurs de ce monde, Christ demeure en toi. Et Paul dira même, comme confession, que lui ne se glorifie Galatis verset 14 que dans la croix de Christ pour lequel il a été crucifié pour le monde comme lui-même l'est pour le monde. C'est-à-dire que tu as divorcé avec le monde et il n'y a pas de rétro-pédalage, il n'y a pas de retour en arrière, tu ne reviens pas à ce que tu avais vomi. La manière dont Christ aussi demeure en nous. Mes chers pasteurs, c'est un sacrement, c'est la Sainte Seine. Vous le savez mieux que moi, lorsqu'on prend Jean 6, verset 56, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui et je le ressusciterai au dernier jour. » Mais attention, il y a prendre la Sainte Seine pour faire voir aux gens qu'on prend la Sainte Seine et il y a la Sainte Seine que je prends parce que j'ai discerné le corps et le sang de Jésus. Celle que je prends avec sincérité de cœur, celle que je prends après avoir confessé mes péchés, celle que je prends en acte de reconnaissance à mon Seigneur, celle que je prends en mémoire de lui. Alors effectivement, lorsque je mange le corps et je bois le sang, d'ailleurs il dit même que mon sang est vraiment un breuvage. Ça veut dire que je ne dis pas que la maladie ne va pas arriver, ça je ne prêche pas cet évangile-là. Parce que tant qu'on est dans ce corps de chair, malheureusement, nous n'échapperons pas à la maladie. Mais je suis en train de vous dire que si la maladie arrive, tu pourras résister parce que tu as des immunisants, tu as des immunités qui sont développées par rapport au sang. Et à l'inverse, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21 et suivant, ceux qui prennent le corps et le sang de Jésus sans le discerner, deviennent infirmes, malades et beaucoup sont morts. Donc la question est de savoir ce matin si Christ demeure en vous, si Christ demeure en moi, si Christ demeure en nous. Et je ne parle pas de venir à l'église tous les dimanches, je ne parle pas d'assister aux réunions de prière dans la semaine, je ne parle pas d'assister aux études bibliques, je ne parle pas d'être membre de tel ou tel groupe, je parle qu'il soit en toi profondément enraciné. Et d'ailleurs, c'est comme par exemple si je disais que le siège social de l'association Église de Pentecôte de Montfermeil est avenue de la Maison Rouge. OK ? Par exemple, j'ai besoin de faire un abonnement d'électricité ou téléphonique ou internet. OK, d'accord, monsieur, oui, vous êtes avenue de la Maison Rouge, mais donnez-moi votre justificatif comme quoi vous êtes réellement avenue de la Maison Rouge. Quittant ce EDF, titre de propriété et autres, il faut des justificatifs. C'est encore plus exact et plus pertinent dans le monde spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Prenez un Jean 2, verset 6, où l'apôtre Jean nous dit que si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même avait marché. Dis-moi qui je te fréquente, je te dirai qui tu es. Comment Jésus il marchait ? Déjà, Jésus il marchait dans la sainteté. Jésus marchait à l'image de l'homme heureux du psaume premier. Il ne marchait pas sur le conseil des méchants, il ne s'arrêtait pas sur la voie des pêcheurs et il ne s'asseyait pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouvait son plaisir dans la loi de l'éternel, il l'a mettait jour et nuit, si bien que lorsqu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. Eh bien, comment Jésus marchait ? Jésus marchait dans la sainteté. Jésus marchait dans la vérité. On ne peut pas dire d'un chrétien il ment comme il respire. Si tu es dans le mensonge, comme dit Jean 1, verset 44, c'est que c'est le diable qui est ton père. Jésus marchait dans l'amour. Est-ce que nous nous aimons réellement ? Comme le dit Romain 12, verset 11, que l'amour soit sans hypocrisie. Est-ce que j'aime réellement mon frère ? Est-ce que je t'aime réellement ? Est-ce que je veux le meilleur pour toi ? Ou est-ce que je suis dans la perspective où j'attends ton malheur pour dire « Ah, nous t'es où est-ce que tu es ? » Ça, c'est très coutumier surtout et c'est gravissime dans nos églises. Tu aimes, tu prétends être dans l'amour mais tu profères. Pardonnez-moi ce terme mais c'est un terme de chez nous. Le madichon. Tu aimes maudire. Ta bouche n'est là comme un venin. Tu n'attends que le malheur de ton frère. Tu ne profères que des paroles de malédiction. Comment peux-tu dire que tu aimes, que tu es dans l'amour alors que tu attends, tu profères la malédiction sur ton frère qui est créée à l'image de Dieu ? Avez-vous vu dans les Écritures Jésus dire une seule fois maudire qui que ce soit ? Comment pouvons-nous proférer des choses comme cela ? C'est que Dieu n'est pas en nous, Christ n'est pas en nous. Si Christ est en moi, je ne peux pas proférer la malédiction. Christ marchait dans l'amour, Christ marchait dans la sagesse. Il grandissait, nous disait-on au début, en stature et en sagesse. Sommes-nous sages ? Parfois nous faisons des choses qui nous dépassent. Nous allons au-delà de nos capacités, nous allons au-delà de nos forces. Nous aimons nous exposer, nous aimons montrer aux uns et aux autres que nous sommes ceci ou cela alors que ce n'est pas ça. Christ n'était pas dans l'apparence, nous sommes trop souvent dans le paraître. Christ était dans l'être. Souvent, on aime étaler nos vies sur les réseaux sociaux, montrer que tout va bien, qu'on est heureux. On a l'impression parfois de se retrouver dans un conte de Walt Disney, surtout des mots doux qui sont échangés entre les couples, je t'aime, patati, patata. Et puis quand tu arrives, tu vois que c'est qu'une façade. Tu n'es pas dans la vérité. Christ ne demeure pas en toi. Christ est dans l'amour, Christ est dans la vérité, Christ était dans la sagesse, Christ était dans la sainteté. Comment marches-tu ? Christ marchait selon l'esprit. La première chose qu'il a dit avant de commencer son ministère, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il marchait selon l'esprit, il prêchait selon l'esprit, il priait selon l'esprit, il imposait les mains aux malades selon l'esprit. L'esprit était son GPS, il marchait en permanence avec l'esprit. Regardez, aujourd'hui, on est accro à nos portables. Pourquoi ne serait-on pas accro au Saint-Esprit comme on est accro à nos portables ? Conduit par l'esprit. Quand l'esprit te domine, c'est quoi ? C'est l'amour, pasteur Arnel, c'est la paix, pasteur Sénat, c'est la joie. Tu ne peux pas être tout le temps en colère. Jésus n'a pleuré qu'une seule fois. Mais partout il est arrivé, il a apporté la paix et la joie. Est-ce que toi, tu apportes la paix autour de toi ? Est-ce que tu apportes la joie autour de toi ? Jésus a apporté la bonté, la bienveillance, la patience, la patience envers moi, le premier des pécheurs, envers vous, pécheurs, la douceur. Tu as vu Jésus prononcer des paroles de grossièreté, la maîtrise de soi. Sommes-nous tempérés ? Pasteur Sénat disait ça tout à l'heure dans la prière par rapport au VTC, au taxi. Oui, c'est vrai, parfois, moi aussi, je suis sur la route, c'est vrai que parfois quand on a des chauffeurs à côté de nous, on a de quoi s'énerver. Mais faisons attention à ce que nous disons. Même si l'autre ne nous entend pas, même devant notre volant, Dieu nous voit. Faisons attention à ce que nous disons. Même si l'autre fait une queue de poisson, il fait une manœuvre qui est inadaptée, faisons attention à ce que nous disons. La fidélité, Jésus était fidèle, sommes-nous fidèles ? Sommes-nous loyaux, sommes-nous bienveillants ? La demeure, tu fais ta demeure en moi comme nous le chantons, il ne faut pas le chanter avec la bouche, il faut le vivre. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Mais est-ce que nous le vivons réellement ou est-ce que nous le chantons par routine ? En nous. Christ demeure en nous. Et lorsque Christ demeure en nous, la victoire est inéluctable. Parce qu'un combat doit avoir une issue. Un combat doit avoir un vainqueur et un vaincu. Dans le verset du jour, il nous est dit que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Notamment première victoire. Je parlais tout à l'heure de sectes où le leader spirituel est adulé, admiré, encensé, élevé et au-dessus de Christ. Quand Christ demeure en toi, il n'y a pas un prédicateur qui peut venir te manipuler. Il n'y a pas un enseignant qui peut venir te faire tourner la tête. Quand Christ est en toi, l'esprit de naïveté a disparu. Et regardez en 1 Jean 2, verset 14. Là, il nous parle de vous, petits enfants. Il nous dit que, mais en 1 Jean 2, verset 14, il nous dit, vous, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin car vous avez la parole de Dieu. Et ces antéchrists-là qui cherchaient à les manipuler en 1 Jean 2, verset 19, on dit, ils sont éloignés. À l'image des Égyptiens, dans peu de temps, vous ne les verrez plus parce que tu as une puissance en toi. Lorsque cette puissance se manifeste, quel mal peuvent me faire les hommes ? Colossiens 2, verset 14 et 15, il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés, les dominations. Et je vais vous donner un secret, mes chers frères et sœurs, dans la foi. Si vous voulez combattre, si vous voulez gagner, proférez devant le diable une seule chose. Le diable aime le sang des hommes, pasteur Sénat. mais dès que tu parles du sang de Christ, il se décampe. Apocalypse 12, verset 11, nous dit que le diable, l'accusateur des frères, a été vaincu par le sang de l'agneau. D'où là encore, je reviens là-dessus, l'importance de la Sainte Seine. Lorsque vous prenez et vous buvez le sang de Christ, ce n'est pas un jeu. Parce que par là, vous prenez l'instrument de votre victoire. Autorité, principauté, royauté, domination, il a annulé l'acte de condamnation. 1 Jean 3, verset 8, nous dit également de manière encore plus limpide, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. De la même manière que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient utilisé pour la première et on l'espère la dernière fois la bombe atomique. Ils ont rasé le Japon. Ils se mettent que le Japon a été obligé de capituler. Lorsque Jésus apparaît, il rase ton ennemi. Il n'existe plus l'objet de capituler. Et l'Église qui est en combat, l'Église qui est vers la perspective de victoire, doit être une Église en réveil, pas simplement au mois d'octobre, mais en réveil toute l'année, tous les jours. L'Église qui domine est une Église qui est en puissance. Une Église de combat est une Église qui est en puissance. Il y a encore 1 Corinthiens 4, verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Où est la puissance de l'Église ? Où est la puissance de l'Église ? L'Église qui est en combat, où est la puissance de l'Église ? L'Église doit être armée spirituellement avec toutes les armes spirituelles, le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi pour repousser tous les traits enflammés du valin, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'Évangile de paix, la cuirasse de la justice. L'Église doit être équipée et lorsque l'Église est équipée et qu'elle marche en puissance, regardez ce que nous dit Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Les serpents, c'est quoi ? C'est l'esprit de confusion. Dès que tu vois que confusion, je ne sais pas trop, ça c'est Satan. Satan a mis la confusion en Ève et comme Ève n'était pas en Christ et Christ n'était pas en Ève, elle a été séduite. Sur les scorpions, les paroles de découragement, le docteur peut faire son pronostic mais que dit le maître ? Quand le maître dit quelque chose et que tu es dans le maître et que le maître est en toi, alors là, il renverse les diagnostics et les pronostics et toute la puissance de l'ennemi. Paul était tellement habité par Christ et Christ était tellement Paul que Paul se permettait de dire ouvertement je puis tout par celui qui me fortifie. L'Église est en combat mais l'Église doit passer du stade du combat à celui de puissance et passer du stade de puissance à celui de victoire. Comme lorsque vous priez votre voiture, que ce soit une boîte de vitesse manuelle ou automatique, tu ne restes pas tout le temps bloqué à la première vitesse. Tu as besoin de passer la deuxième, puis la troisième et après de rouler sur les voies rapides en cinquième, voire même, mes chers passeurs, mes chers conducteurs en sixième. Parce qu'avec les moteurs qu'ils font aujourd'hui qui sont tellement puissants, il faut accélérer, il faut passer à la vitesse supérieure. Le combattant ne peut pas être statique, le combattant ne peut pas être immobile, le combattant ne peut pas être résigné, le combattant ne peut pas être naïf, le combattant est debout comme nous venons le chanter, le combattant va vers la victoire, le combattant lutte jusqu'au matin. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Ainsi donc, mes frères et soeurs, en crise pour terminer. Comme le dit le chant, à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Arme nos bras, arme nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs. Jésus nous a appelés au combat cette année. Il nous appelle maintenant à la victoire, à nous de nous lever. Et lorsque nous aurons eu cette victoire, nous pourrons le glorifier par cette doxologie exprimée en Ephésiens 3, versets 20 et 21. A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada